Allô, j'ai l'arrivée de l'autobus, il est environ 8h30, les cours secondaires commencent à 9h05, donc là, je vais importer mon sac dans mon café. Donc ici, au secondaire, tu vas avoir un casier et un cadenas pour toi. Il va falloir que t'apprennes ton col à 3 chiffres par coeur, mais si tu l'oublies, inquiète-toi pas, tu peux prendre un petit bout de papier puis le cacher au cas que tu l'oublies. À ta rentrée au secondaire, on va te montrer comment ouvrir ton cadenas, mais si tu veux, aujourd'hui, je peux te le montrer, puis il y a un temps, tu peux essayer de le faire dans le vide. Donc en premier, tu commences par faire 3 tours pour que ton cadenas oublie la dernière combinaison que tu as fait. Donc mon code, c'est 72915. Je vais à mon premier chiffre qui est 7. Il faut que tu refasses un autre tour pour retourner à 7 avant d'aller à ton deuxième chiffre. Ensuite, je vais à mon deuxième chiffre qui est 29. Ensuite, je vais directement à mon dernier chiffre qui est 15. à mon deuxième chiffre. En attendant que la prochaine, je peux aller à la place publique. Je peux aller à la bibliothèque. Je peux aller au grand plancher pour charger mon téléphone. Tu peux même aller dehors pour finaliser tes devoirs. Votre visite. Bon, on va faire la visite de l'école PGO. En tout, notre école a trois ailes. L'aile A, l'aile B et l'aile C. D'habitude, l'école a simplement 2 clages. Sauf que l'aile A, il y en a 3. L'école, c'est un énorme carré. Tu ne peux pas vraiment le faire. On a 5 estériés. Tu peux te mener à Porto, tu peux te mener à la bibliothèque, ainsi de suite. Fait que là, on va aller à ton premier cours de langue utilisée. Ça n'est-tu qu'au secondaire, contrairement au primaire, il a 2 cloches d'intervers de 5 minutes avant chaque tarif. À toi de deviner à quoi ça peut être. A. La première cloche sert à dire qu'il faut aller aux toilettes. B. Elle sert à dire que les portes extérieures vont aller tous se fermer et se barrer. C. Quand la première cloche sonne, il faut se diriger vers sa classe ou aller chercher son matériel scolaire. Et la deuxième cloche est là pour signifier que le cours est commencé. D. La deuxième cloche est là pour ceux qui n'ont pas entendu la première. C. La bonne réponse est celle-ci. Salut, bonjour, bonjour. Je suis professeur d'espagnol à PGO. Alors, c'est langue multimédia. Probablement que l'année prochaine, vous allez participer à ce beau programme. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût de te montrer quelques astuces pour pouvoir apprendre des vocabulaire. Alors, c'est des astuces très simples et qui vont t'aider à apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire en espagnol en plus de temps. La première astuce que je vais t'enseigner, c'est que généralement, le mot qui finit par « i-o-n » en français, c'est « i-o-n » en espagnol. Alors, quand je dis « habitation » en espagnol, on va dire « habitation », « la passion », « la passion ». Mais attention, avec le son de la « n », avec un voyelle, vous utilisez le « n » en français, « on ». Nous, on va dire « on », on va mettre la langue sur le palais. Alors, « complication », « excursion », « excursion », etc., etc., etc. Ça va ? La deuxième astuce que je vais te montrer, c'est que généralement, le mot qui finit par « al » en français, c'est exactement la même chose en espagnol. C'est-à-dire, si on dit en français « animal », on dit « animal » en espagnol. « mal », « mal », « mal », « mal », « festival », « festival », « international », « international », « général », « général », etc., etc., etc. Ça va ? La troisième astuce, c'est le mot qui finit par « i-que ». En français, en espagnol, ils vont finir par « ico », « ica ». C'est-à-dire, « i-c-o », « i-c-a ». Alors, généralement, les mots qui vont finir par « o » sont masculins. C'est-à-dire, ils sont des suggestifs. Mettons, si ils disent « magnifique », en français « magnifico ». Mais si ils finissent par « a », sont féminins. « Magnifique », « un go », « un chico », « magnifica », « una chica ». Alors, « pathétique », « pathético », « pathética », « historique », « historico », « historica », etc., etc., etc. La dernière astuce, c'est que le mot qui finit par « t » en français, c'est la terminaison « dad » en espagnol. D-A-D. Mettons, quand je dis en français « solidarité », en espagnol, on va dire « solidaridad ». Humanité, humanidad, simplicité, simplicidad. Si je dis, mettons, la intimité, intimidad. Ça va avec ça ? Alors, je vais te laisser un quiz avec beaucoup de vocabulaire et tu vas voir juste à cocher les bons mots de tout ce qui vient de t'expliquer maintenant. C'est-à-dire les mots qui finissent par « i-o-n » en français, les mots qui finissent par « al » en français, les mots qui finissent par « i-que » en français et les mots qui finissent par « t » en français. Alors, merci beaucoup. Et ça va me faire plaisir de te montrer l'espagnol la prochaine année si vous allez venir ici à Langue Multimédia. Je m'appelle Jourday Torres. Je te répète mon nom. Si tu veux dire mon nom, on dit « jour » en français, « day » en anglais. « Jourday », « jourday ». Alors, c'est mon nom. Merci beaucoup. On se voit bientôt. No sé, quizás. Paquette, on va dans ton deuxième cours, ton cours d'or plastique. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis François Trottier, le professeur d'or plastique de l'école PGO. Alors, ça va être probablement moi, ton professeur pour l'année scolaire 2021-2022 si tu es à l'école PGO. Aujourd'hui, je t'explique ce qu'on fait. On fait un petit projet que tu vas pouvoir faire à l'école avec ton professeur ou que tu peux même faire chez toi. Ça ne prend pas beaucoup de choses. En fait, ça prend une feuille de papier de couleur. Je trouve ça plus intéressant de couleur parce que ça fait un peu plus éclatant. Ça te prend des crayons de couleur de bois. Si tu as des crayons de sel ou des pastels gras, ça peut fonctionner. Tu peux le faire aux crayons de feuilles aussi. Ça fait des effets très intéressants. Puis, tu peux aussi tout mélanger ça. Crayons de feuilles, crayons de bois, comme tu le sens. Aussi, ce que tu vas avoir à choisir, ce sont des motifs. Des motifs, c'est des lignes. Des lignes larges, des lignes courtes, des lignes droites. Ça peut être des motifs qui sont reconnaissables. Des fleurs, des étoiles, des objets, des petits objets. Ça peut être des poids, ça peut être des bouteillettes d'eau. Ça peut être un paquet de choses. Le mélange des couleurs est important. C'est ce qui va faire que ton petit travail va être intéressant. Et probablement que Daphné va peut-être récupérer tous ces vos petits travaux-là que vous allez avoir faits pour pouvoir faire une murale. Et je lui donnerai peut-être un coup de main si elle me paye très 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 cher. pour pouvoir concevoir cette muraille-là que tu vas reconnaître en rentrant à la rentrée en septembre 2021. Alors, j'en ai fait un petit bout sur un carton noir. Mais tu peux prendre un carton, je parle de papier construction. Feuille rouge, orange, vert, bleu. C'est tout de même. Alors, tu vas tracer ta main. Ce n'est pas très compliqué. Tu mets ta main pas trop trop écartée pour pouvoir que ton pouce puisse rentrer à l'intérieur de ta petite feuille. La petite feuille, c'est être pour grande ou être trop petite. Tu t'organises avec les dimensions de ton choix pour être capable de bien rentrer ta main sur la feuille. Si tu la trouves trop grande, tu pourrais la couper. Donc, trace ta main avec un crayon quand même assez voyant. Moi, j'ai pris un crayon blanc. Je trouve que ça fait un bon contour. Surtout, le crayon blanc, il s'efface vite. Donc, si tu effaces au bout de ton crayon main ou une efface régulière que tu as à l'école, ça fonctionne super bien pour effacer le crayon blanc. Donc, tu traces ta main. Ensuite de ça, quand elle est tracée et que tu n'as pas rien à effacer et que tu aimes la forme qu'elle a, tu peux retracer le contour une deuxième et même une troisième fois pour que tu aies un beau contour très voyant et qu'il soit très flash. Ensuite de ça, tu rajoutes des motifs. J'en ai mis quelques-uns. Des lignes, des lignes serpentines, larges, plus minces. J'ai mis des petites vaguelettes blanches. J'ai refait un contour rouge. J'ai fait des cercles. À l'intérieur des cercles, j'ai mis des petites boutelettes. J'ai joué avec mes couleurs. J'aimerais ça aussi, j'ai oublié de le mentionner tantôt, que tu rajoutes ton prénom et ton nom de famille ou tes initiales pour que tu puisses reconnaître et que les autres puissent reconnaître aussi ton travail quand on l'affichera sur le mural éventuellement à l'école PGO. Le travail ici, on peut remarquer, la personne a fait des motifs à l'extérieur de sa main, ce que je n'avais pas parlé, je pense, tantôt, ce dont je n'avais pas parlé. Donc, les motifs à l'extérieur. Ici, on a travaillé un peu plus les lignes et les formes sur les doigts. On n'a pas fait d'ongles. La personne qui a fait le travail ici a vraiment axé sur le dégradé de bleu à mauve-violacé. Ici, un super beau contour de main vert qui est très flash avec un petit ajout de noir sur les ongles blancs pour donner un petit effet de trois dimensions. En terminant, ce que je te suggère, c'est de penser vraiment un petit peu avant de commencer à aller aux couleurs que tu veux mettre, aux motifs que tu peux mettre. Tu peux prendre une petite feuille à part aussi pour faire quelques tests. C'est tout le temps une bonne idée de faire des petits tests un petit peu à côté. Tu pourras le terminer chez toi. Daphné pourra ramasser le travail à un moment donné quand elle retournera à l'école. J'ai bien hâte de voir ton travail. Je suis certain que ça va faire une super belle murale. Maintenant que ton cours de plastique est terminé, nous nous rendons à ton troisième cours, le cours de musique. Le local de musique, c'est un local pour tous. Il est au bout de l'NB au premier étage. 6 mois. Comme on dit, tourne-tu plus de chemin maintenant. Même si le chemin que tu prends est un peu plus long, c'est pas grave. Je m'arrête ici quelques instants pour te montrer cet endroit important pour nos élèves à Fégeo. Ce tableau, c'est notre tableau des activités parascolaires. Ces activités parascolaires-là, tu peux les faire pendant le dîner ou même après tes cours. Ces activités-là, elles peuvent faire vraiment une grande différence pour ton parcours scolaire. Je t'invite à venir t'inscrire au début de l'année à la foire des activités. Suis-moi, on va à la tombe, cours de musique. Salut les élèves de 6e année. Je m'appelle Valérie Fortin. Je suis l'enseignante de musique à Fégeo. J'aurais aimé vous rencontrer en personne pour faire un mini-cours, pour faire une pratique d'un cours de musique au secondaire. Mais j'espère que j'aurai cette chance-là l'année prochaine. Et pour aujourd'hui, Daphné va assister à cette présentation dans laquelle on va faire ensemble des percussions corporelles et du rythme. Donc, percussion, ça veut dire qu'on va frapper quelque chose. Corporelle, ça veut dire corps. Et oui, on va frapper sur notre corps. Ça peut être quand même impressionnant. Regardez ça. Lui, c'est un professionnel. Il est vraiment impressionnant en solo. Mais en groupe, ça peut être très rassembleur. Voici un exemple avec des jeunes de votre âge qui maîtrisent assez bien les percussions corporelles. Alors, on est prêts à commencer. Les moyens sonores qu'on va utiliser. Le premier, c'est le snap. Ok, j'essaye. Il y en a qui vont avoir la difficulté à faire le petit son clair. Tu peux remplacer ça par un... avec ta bouche synchro. On y verra qu'il y a du feu. Ça, c'est le snap. Les mains. On pourrait utiliser les mains. Évident, comme quand on applaudit. Quand je vais parler du torse, c'est un peu comme King Kong. C'est juste ici. Les cuisses. Et les pieds. Premier enchaînement. Je me déplace au tableau. Alors, en musique, on peut utiliser des partitions pour nous aider à retirer une séquence. Il va en avoir pendant le petit exercice qu'on va faire. Je vais juste vous expliquer comment on utilise la portée ici. Le S, ça va être si on a des snaps. Je vais les mettre dans la partie la plus haute de la portée. Le M, c'est pour les mains. Le T, pour le torse. Le C, pour les cuisses. Et le P, pour les pieds. On y va pour le premier rythme. On va utiliser le torse avec la main droite et les cuisses. J'imagine qu'il y en a qui ont déjà entendu la pièce «We will rock you » avec son rythme caractéristique. C'est ça qu'on va faire pour commencer notre première partie. On va prendre la main droite et on va la croiser sur le torse. Et on va faire juste deux croches et la cuisse pour la noire. Donc, torse, torse, cuisse. Torse, torse, cuisse. Cette séquence-là, on va la répéter quatre fois. Donc, je vais te donner un départ parce qu'en musique, on te donne un départ. On compte quatre. Un, deux, trois, quatre. Torse, torse, cuisse. Torse, torse, cuisse. Deuxième fois. Torse, torse, cuisse. Torse, torse, cuisse. Troisième fois. Torse, torse, cuisse. Torse, torse, cuisse. On aurait fait notre partie A quatre fois. Alors, pour la partie B, on ajoute seulement une chose. C'est qu'après la première cuisse, on fait un snap. Donc, je l'ai fait au ralenti. Ça va faire torse, torse, cuisse, snap, torse, torse, cuisse. La main qui fait la cuisse, elle s'occupe juste de la cuisse. Donc, c'est la main droite qui va faire les deux torses et le snap un petit peu plus loin. Donc, si on le fait tout le monde avec la main droite, ça va être plus beau dans la classe. Vous allez voir, on va être toutes synchro. OK? On repart ça. Donc, ça fait torse, torse, cuisse, snap, torse, torse, cuisse, rien. Torse, torse, cuisse, snap, torse, torse, cuisse, rien. Troisième fois, rien. Et dernière fois, parce qu'on le fait quatre fois aussi. Rien. Voilà. Ça sera notre B. Si on enchaîne A et B, je vais compter quatre. On fait nos quatre répétitions du A. Donc, juste torse, torse, cuisse, torse, torse, cuisse. Puis après ça, on ajoute le B. Un. Moi, je fais mes pieds et s'il y en a qui veulent l'essayer, allez-y aussi avec les pieds. Un. Deux. Trois. Quatre. Torse, torse, cuisse, torse, torse, cuisse. Deux. Torse, 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 cuisse Rien. Snap. Dosse. Troisième fois. Rien. Stop. On a fait A4 et B4. Pour le C, on va ajouter une petite chose aussi. Ça va être après la deuxième cuisse et là on a besoin, je sais dans toutes les classes, il y en a qui font des bruits spéciaux avec la bouche. Je vous laisse montrer à Daphné les bruits spéciaux que vous pouvez faire avec la bouche. Il y en a que c'est la goutte, il y en a que c'est le... Bon, allez-y, j'entendrai pas ça, dommage. OK, donc le bruit de bouche spécial, il va aller après la deuxième cuisse. Moi je vais faire OUH parce que j'ai moins de talent que vous pour ça. Donc si je fais seulement mon C, ça va faire TORSE, TORSE, CRIST, SNAP, TORSE, TORSE, CRIST, OUH, TORSE, TORSE, CRIST, SNAP, TORSE, TORSE, CRIST, A, TORSE, TORSE, CRIST. OK, quatre fois comme ça aussi. Ça fait qu'on l'essaye juste le C. Un, deux, trois, quatre, TORSE, TORSE, CRIST, SNAP, TORSE, TORSE, CRIST, A, TORSE, TORSE, CRIST, SNAP, TORSE, TORSE, CRIST, OUH, TORSE, 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 CRIST, SNAP, TORSE, TORSE, CRIST, A. Et voilà. Et pour notre finale, on va appeler ça la partie D, un petit peu différente. Je crois que vous voyez la partition qui s'ajoute. Donc là, les notes en haut, on avait dit que c'était aller snap. Donc on va avoir snap, snap, torse, torse, cuisse, cuisse, pied. Ce qui va être le plus simple, c'est toujours faire droite, gauche, droite, gauche aussi pour le torse, droite, gauche pour les cuisses et droite pour les pieds à la fin. On essaye ensemble juste la partie D. Trois, quatre. Ça va faire snap, snap, torse, torse, cuisse, cuisse, pied. Snap, snap, torse, torse, cuisse, cuisse, pied. Troisième fois. Torse, torse, cuisse, cuisse, pied. Et pour la finale, on prend une pause spéciale. Voilà! On enchaîne du début. Ça va faire quatre répétitions. Seulement le torse, torse, cuisse, deux fois. Mais on répète ça quatre fois. Après ça, on va ajouter le snap seulement après la première cuisse. Le C, on ajoute le snap, mais aussi le ouh pour quatre fois. Et la finale, snap, snap, torse, torse, cuisse, cuisse, pied. Et il y a ceux qui sont capables. Je ne sais pas si vous allez avoir le courage d'essayer ça debout. Je ne sais pas. J'aimerais être un petit oiseau perché sur le bord de votre fenêtre pour voir ça. Mais c'est mieux. C'est plus beau avec les pieds. On essaye ça du début. Un, deux, trois, go! Torse, torse, cuisse, torse, cuisse. Deuxième fois. Trois, trois, quatre. On va ajouter le snap. Torse, torse, cuisse, snap, torse, torse, cuisse, bien. Torse, torse, cuisse, snap, torse, cuisse, bien. Dernière fois. On va ajouter le bruit de bouche. Attention. Torse, torse, cuisse, boy! Torse, torse, cuisse, snap, torse, torse, cuisse, bien. Oh! J'ai eu le snap. Torse, torse, cuisse, dernier. Oh! Finale! Torse, torse, cuisse, cuisse, pied. Snap, snap, torse, 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 cuisse, pied. Troisième. Et là, attention, pensez à votre pose. Et voilà! Fait que j'espère que vous avez réussi à faire ça. Si vous l'avez réussi, bien, je vous dis bravo! Puis ça augure bien pour l'année prochaine parce que vous aurez démontré que vous avez le sens du rythme. Bonne journée! Savais-tu qu'il est important de garder son casier propre pour pouvoir se retrouver dans ses affaires? Je vais te montrer quelques-uns de mes petits trucs pour rester organisé. Sur la tablette du haut, je mets toutes mes cartes de table parce que c'est la plus grosse tablette. Sur la plus petite tablette, je mets mes coffres à crayons, mon agenda, mes livres scolaires. Et puis, dans l'espace qui reste, je mets mon sac à dos ainsi que la petite tablette qui sert à mettre tes bottes en dessous, tes souliers l'hiver, l'été aussi. Moi, en ce moment, je suis en anglais multimédia, alors je n'utilise pas parce que je reste tout le temps dans la même classe, mais vous pouvez mettre votre horaire sur votre porte de casier pour savoir à quel local et à quel cours vous en allez. Voilà, c'est tout. On va prendre le temps de plus te l'expliquer en profondeur à ta première journée, mais ça te donne déjà une petite idée. Après le cours de musique, on va en cours d'éducation physique. En cours d'éducation physique, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à toi. Le gym, la palest, les terrains extérieurs, la musculation, tout dépend de l'horaire de l'enseignant. Pour savoir, juste regarder sur le tableau aussi. Je vais me changer en habilité et je reviens. Voici la magie du cinéma. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Le cours va commencer. Juste avant, peut-être, tassez un peu les bureaux. Prenez-vous un peu de place, vous allez devoir bouger pendant le cours. Donc, voilà. Si vous êtes prêts, on y va. Salut gang, mon nom est Stéphane Monfait, je suis enseignant d'éducation physique à l'école secondaire PGS Tigui. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler du profil sport, concentration sport, qui existe à notre école depuis maintenant plusieurs années. Alors, ce profil-là, en fait, ça vous permet d'avoir trois cours d'éducation physique de plus sur votre horaire. Donc, un total de six cours d'éduc sur une période de neuf jours. Ça veut dire qu'en principe, vous avez pratiquement un cours de sport à tous les jours. Alors, c'est vraiment super intéressant. Je vous invite à toute la gang à vous inscrire en concentration sport. Alors, maintenant, je vais vous faire vivre un vrai cours d'éducation physique, comme si vous étiez à PGO, mais dans votre classe. Alors, j'ai une corde à sauter en main. Daphné et votre enseignante ont des cordes à sauter. Vous allez vous placer en groupe de quatre ou cinq. Et le défi, c'est de réussir à faire 100 sauts à la corde dans le moins de temps possible. Mais la contrainte, tu ne peux pas faire plus que dix sauts à la fois. Alors, vous êtes quatre ou cinq. Le premier fait dix sauts. Passe la corde au suivant, dix sauts et ainsi de suite, jusqu'à un total de 100 sauts à la corde. Et c'est le meilleur temps qui compte. Ça vous tente-tu d'essayer ça? Je ne vous entends pas. Ça vous tente-tu d'essayer ça? Oh yes! Alors, Daphné et le professeur vont vous passer des cordes. On va faire des équipes. Et c'est un défi. Puis, j'attends de voir vos résultats. À la prochaine, gang! Donc, pour notre dernier cours, on va aller en cours de science. Le chemin le plus vite pour y aller, c'est par l'escalier juste ici, à côté du local de musique. Suivez-moi. Bonjour, je suis un délai de 6e année. Je me présente. Je suis Emmanuel Gérard, enseignant de sciences à l'école PGO. Et aujourd'hui, j'ai quelques petites questions pour vous. Question de voir si vous êtes de bons scientifiques. Vous le savez peut-être, mais toute la matière qui nous entoure est constituée de minuscules petits grains de matière qu'on appelle atomes. Ils sont invisibles trop petits pour être vus à l'une nue. Mais tout ce qui est autour de nous, incluant votre corps, est composé d'atomes. On appelle aussi les atomes des éléments. Les éléments sont classés dans le tableau périodique. Vous voyez, il y en a une centaine. Et tout ce qui est sur la Terre, même dans l'univers, est composé de cette centaine d'éléments-là. La question que je vous pose maintenant, quel est l'élément le plus léger de tout l'univers, l'élément le plus léger, on le retrouve dans le tableau périodique, quel est-il? Première chose de réponse, est-ce que c'est l'oxygène qui est ici? Deuxième chose de réponse, l'hélium. Troisième chose de réponse, le sodium. Ou encore l'hydrogène. Donc, vous l'avez peut-être trouvé, c'est l'hydrogène l'élément le plus léger. Parce qu'en fait, l'hydrogène est fait d'atomes très très petits. Et c'est le plus petit atome, donc il est plus léger. Donc, vous venez d'apprendre que l'hydrogène est l'élément le plus léger. Mais pourquoi est-ce que c'est l'hélium qu'on met dans les ballons, et non l'hydrogène? Vous savez, les ballons qu'on fait pour les fêtes, pourquoi on ne mettrais pas l'hydrogène au lieu de l'hélium? Donc, voici ma question. Premier chose de réponse, est-ce que c'est parce que l'hydrogène est explosif, donc il pourrait exploser, ou est-ce que c'est parce que l'hydrogène est beaucoup trop dispendieux, et très rare, donc très dispendieux, ou est-ce que c'est plutôt parce que l'hydrogène est radioactif, ou encore parce que l'hydrogène est nauséabond et toxique? Donc, la réponse, oui, l'hydrogène est explosif, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas dans les ballons, parce qu'évidemment, ça pourrait être dangereux, si c'est une étincelle, ça pourrait faire une explosion. Donc, imaginez dans une fête, ça ne serait pas super. Prochaine question, de quoi est composée l'eau? En fait, parce que je vous ai dit tantôt que toute matière est composée d'atomes, mais quand on parle d'eau, de quelle paire d'éléments est composée l'eau? Je vous donne les chaussures de réponse. Est-ce que ce serait de sodium et de chlore? Ou encore de chlore et d'hydrogène? Ou d'hydrogène et d'oxygène? Ou finalement, oxygène et azote? Donc, à vous de choisir. Donc, la réponse, l'hydrogène et l'oxygène. En fait, l'eau est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc, question 4. Si la Terre avait la taille d'une balle de tennis, de quelle taille serait la Lune? Est-ce que ce serait la taille d'une balle de golf? Ou encore la taille d'une balle de ping-pong? Ou cette petite boule d'aluminium qui a à peu près la taille d'une pièce de tissu? Ou encore un petit pois chiche ici. Donc, à vous de choisir. Si la Terre avait la taille d'une balle de tennis, la Lune aurait la taille de cette petite boule de papier d'aluminium de la taille d'une tissu à peu près. Donc, vous voyez que la Terre est quand même plus grosse que la Lune. Question 5. Maintenant, je reviens avec ma balle de tennis qui est la Terre et la Lune qui est cette petite boule de papier d'aluminium. À cette échelle-ci, est-ce que la distance entre la Terre et la Lune serait de 30 cm environ? Ou plutôt 50 cm? Ou encore 1 mètre? Ou plutôt 2 mètres? Donc, la réponse, si la Terre avait la taille de cette balle de tennis et la Lune, la taille de cette boule de papier d'aluminium, et oui, la distance entre les deux serait d'environ 2 mètres. Donc, un peu plus grande que je suis capable de faire avec mes bras. Donc, question 6. Je laisse tomber cette balle de ping-pong de 2.5 grammes en même temps que cette balle de golf de 45 grammes. Laquelle arrivera au sol en premier? Est-ce que c'est la balle de ping-pong ou la balle de golf? Ou est-ce que les deux arriveront en même temps? Vous avez vu, les deux objets arrivent en même temps. Et oui, la gravité va attirer les objets avec la même accélération. Question 7. Mise en situation. La lumière se déplace très rapidement. Elle parcourt 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, c'est un peu moins que la distance Terre-Lune. Donc, en une seconde, la lumière se range jusqu'à la Lune et peut revenir en une autre seconde. On sait aussi que la lumière peut faire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seule seconde. Imaginez comment c'est rapide. Je ne peux même pas le limer. À peu près comme ça. OK? Maintenant, la question que je vous pose. Combien de temps met la lumière du soleil à quitter le soleil et se rendre jusqu'à la Terre? Est-ce que c'est A, 53 secondes? B, 2 minutes 45 secondes? C, 8 minutes 20 secondes? Ou D, environ une heure. À vous de choisir. Et la réponse, c'est C. 8 minutes 20 secondes, donc à 320 000 km par seconde, la lumière met plus de 8 minutes à franchir la distance pour se rendre jusqu'à la Terre. Donc, c'est quand même long pour la lumière. Vous avez les sciences? Bien, venez nous voir à PGO, on va faire plein d'expériences, d'en apprendre encore plus sur la science et on va s'amuser ensemble. Bien, venez nous voir à PGO.